Dans la tribune des travailleurs, numéro 236, publiée ce jour, il y a, en plus du journal habituel, deux affiches. Une affiche qui rappelle le scandale des 400 milliards qui ont été votés par le Parlement pour les banques et les patrons, et qui dit 400 milliards pour les banques et les patrons, non, pour les travailleurs et leurs familles. Et puis, de l'autre côté, un appel au meeting international qui, vous le savez, se tiendra en vision conférence le 1er mai à 18h, je dis bien 18h, heure de Paris. Alors, cette affiche, pourquoi faire ? Certes, les temps ne sont pas au collage d'affiches sur les murs, mais il y a quelque chose qui se répand ces dernières semaines dans notre pays. Très nombreux sont ceux qui affichent des banderoles, des pancartes sur leurs balcons, sur leurs fenêtres. Eh bien, n'hésitez pas. Cette affiche, si elle vous convient, collez-la sur votre fenêtre pour que les passants dans la rue le voient, dans les halls d'immeubles, et pour ceux d'entre nous qui travaillons à proximité ou sur le lieu de travail. Bref, faisons de ce scandale des 400 milliards que tout le monde veut étouffer, une question dont des millions soient informés. Ils ont voté une première fois le 19 mars et une deuxième fois il y a quelques jours un total de 410 milliards d'euros sur lesquels 400 sont réservés aux banquiers et aux capitalistes. Alors, au-delà des grands discours sur la relance de l'économie, soyons concrets, il y a aujourd'hui dans ce pays un nombre grandissant de jour en jour, de familles, de jeunes qui ont faim. On meurt de faim dans les cités universitaires ces jours-ci. On fait la queue devant les distributions alimentaires. Parce que les étudiants, par exemple, qui ont de très faibles revenus, et ceci est abordé en page 16 de la tribune des travailleurs, les étudiants qui ont de très faibles revenus, la fermeture des crousses, la fermeture des restaurants universitaires, ils ne peuvent pas y arriver. Alors, c'est un repas par jour, un demi-repas par jour, avec toutes les conséquences. Les familles ouvrières dont les enfants mangent le plus souvent à la cantine, de l'école, du collège, du lycée, se trouvent à leur tour, confrontées à des dépenses alimentaires auxquelles elles ne peuvent pas faire face. Et s'il n'y avait pas les réseaux de solidarité, s'il n'y avait pas l'aide de toutes sortes, les drames de la faim qui se développent en ce moment dans nos banlieues en particulier et dans les cités populaires seraient encore plus nombreux. Il y a cette situation dramatique. Et pendant ce temps-là, 400 milliards votés aux banques et aux capitalistes, 400 milliards, bien plus que le budget annuel de la France. Alors, bien sûr, ces 400 milliards, ils sont en rapport avec la situation. La une de la tribune des travailleurs, cette semaine, vous le voyez, sans masque, sans test, sans protection, quelles conséquences auraient un déconfinement le 11 mai ? Nous l'avons bien compris. Le 11 mai, il va se passer quelque chose. Quoi exactement, on ne sait pas. Jusqu'à quel point les travailleurs seront-ils incités ou contraints à aller travailler ? Jusqu'à quel point les enfants devront-ils ou auront-ils la possibilité d'aller à l'école ? Jusqu'à quel point pourra-t-on se déplacer ? En tout cas, une chose est sûre. S'agissant de l'école, et le ministre Blanquière l'a confirmé hier, les préoccupations du gouvernement ne sont ni la scolarité de nos enfants, ni leur santé, ni la santé des enseignants et celle des parents. En page 3, un article de la tribune des travailleurs formule ceci. On joue avec nos vies. On joue avec nos vies puisque de la vie de tous les spécialistes. Créer une situation où des millions d'enfants vont à nouveau côtoyer des centaines de milliers d'enseignants, vont éventuellement attraper le virus, le transmettre aux parents, aux grands-parents, aux copains. Dans une situation où, par ailleurs, comme le disent des enseignants cités dans le journal, il est impossible en maternelle et même en petits groupes de faire respecter les gestes barrières. Ou encore, des gestes barrières avec des enfants de moins de 3 ans, s'agissant des crèches, sont totalement impossibles. Il s'agit bien, comme nous l'écrivons, d'une impossible rentrée. Mais en réalité, il ne s'agit pas d'une rentrée scolaire. On l'a bien compris. Les annonces faites hier par le ministre Blanquer disant que les enfants devront, selon les circonstances, continuer à apprendre chez eux, aller apprendre à l'école ou être en garderie à l'école ou faire d'autres activités. Les annonces du ministre Blanquer qui dit que, par ailleurs, les rentrées seront échelonnées sur plusieurs semaines et qui disent en outre que les parents qui ne voudront pas que les enfants soient scolarisés seront autorisés à ne pas les envoyer à l'école. On comprend bien que ce n'est pas de la scolarité des enfants qu'il s'agit. Ce n'est pas plus de leur santé. Et en plus, nous le savons, dans une situation où certains prônent le déconfinement pour que le virus se répande encore plus vite, quelles qu'en soient les conséquences, ce qui serait, paraît-il, la meilleure manière de le combattre. N'étant pas spécialiste de ces questions et dans une situation où, de toute évidence, les spécialistes se contredisent entre eux, la tribune des travailleurs ne tranche pas ce débat. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a de danger. Alors, on joue sur la situation. Le gouvernement joue. D'un côté, il sait bien que plus de 10 millions de salariés qui sont en chômage partiel n'arrivent plus à faire face avec 84 % de leur salaire. Ils savent bien que des centaines de milliers de travailleurs en CDD, en chômage partiel, mais aussi en petit boulot, ceux qui livrent, les prétendus auto-entrepreneurs, tout cela ont perdu du jour au lendemain tout revenu. Alors, bien sûr qu'il y a pour une large partie d'entre eux une aspiration à pouvoir retourner travailler. Pour d'autres, ce qui l'emporte, c'est la nécessité d'en finir avec le cauchemar psychologique d'un confinement dans une petite surface. Et pour d'autres, ce qui l'emporte, c'est l'extrême inquiétude sur ce qui va se passer quand les enfants retourneront à l'école. Ce qui est certain, c'est que les annonces du gouvernement, et personne ne s'y trompe, ont pour principal motif ni la santé des enfants et des enseignants, ni la rescolarisation. Elles ont pour motif l'exigence du MEDEF, qui a dit « Maintenant, ça suffit, nous perdons trop d'argent, il faut que les salariés reprennent le chemin de l'exploitation ». Ils le disent ouvertement, et vous remarquerez qu'il n'y a toujours ni test, ni masque. Ces mesures qui, pourtant alimentaires, ont été prises visiblement assez facilement dans d'autres pays, en France, elles ne sont pas prises pour une raison simple. Quand vous vous contentez, comme tout plan économique, de dire aux banques et aux capitalistes « Voici les milliards, servez-vous ! » Vous vous privez de prendre en main l'organisation de l'économie, vous vous privez d'organiser par vous-même le plan de production, de masques, de tests et de tout ce qui est nécessaire, et c'est ainsi qu'on nous annonce pour le 11 mai la rescolarisation de tous les dangers. Mais il y a en ce moment, et la Tribune des travailleurs en rend compte, une ébullition dans les écoles, une ébullition parmi les enseignants, une ébullition parce qu'ils ne comprennent pas à quoi on veut les contraindre et surtout, ils ne veulent pas être réduits à ce à quoi on veut les contraindre. Dans un lycée, les enseignants, cités dans la Tribune des travailleurs, disent qu'on ne compte pas sur nous pour trier entre ceux qui auraient droit à un enseignement sur place avec nous et ceux qui n'y auraient pas droit. Nous n'avons pas vocation à choisir nos élèves, même sur critères sociaux. Nous n'avons pas vocation non plus à désigner ceux qui prendraient des risques en brisant le confinement, sachant que ce seraient souvent ceux dont les parents s'exposent aussi en étant convoqués au travail. D'autres encore, ces enseignants d'une école maternelle de Paris qui signalent qu'il est impossible en maternelle, même en petits groupes, de faire respecter les gestes barrières. Dans ces conditions, il ne nous paraît pas raisonnable de procéder à la réouverture des écoles et un retour à la collectivité aussitôt. Ou encore, ces enseignants d'un lycée de Côte d'Or, cités également dans la Tribune des travailleurs, qui posent la question à quel prix en VUN, pour toutes ces raisons, nous ne pourrons pas reprendre le chemin du lycée d'ici le lundi 11 mai. Ou encore, ces 69 enseignants qui, dès le 20 avril, le jour de la reprise formelle des cours, dans une visioconférence à Pantin, ont lancé un appel où ils disent « nous sommes les premiers à souhaiter la réouverture des écoles le plus vite possible. Cependant, nous tenons à exprimer notre incompréhension pour la décision prise par le président de réouvrir les écoles le 11 mai. » Et après avoir donné toute une série d'arguments, il conclut en disant « force à être constaté que dans la situation actuelle, les conditions ne sont pas réunies et ne pourront pas être réunies le 11 mai. » C'est pourquoi nous demandons solennellement à M. Emmanuel Macron d'annuler la décision de rouvrir les écoles. Si le 11 mai, ces conditions n'étaient pas réunies, nous serions dans l'obligation, avec le soutien de nos relations syndicales, d'exercer notre droit de retard ou notre droit de grève. Que se passera-t-il effectivement le 11 mai ? Il est bien sûr impossible de le prévoir. Il reste d'ici là plus de trois semaines et il peut se passer beaucoup de choses. Mais ce qui est certain, c'est que la révolte grandit parce que personne n'est dupe des raisons qui amènent le gouvernement à cette décision précipitée. Et répétons-le, sans masque, sans test, sans protection. Bien évidemment, la question de la véritable rescolarisation des enfants, la question d'un véritable plan de rattrapage par rapport à la situation terrible dans laquelle ils ont été placés, est une vraie question. C'est la vraie question à laquelle Macron et Blanquer ne répondent pas, car ce n'est pas leurs soucis, ce n'est pas leurs préoccupations. C'est la vraie question à laquelle l'article publié en page 4 de la Tribune des travailleurs, sous le titre « Il est urgent de mettre en place un plan de rattrapage », apporte des réponses que, bien sûr, dont nous poursuivrons la discussion dans les prochains numéros, de même que sur la question posée « Comment reconstruire l'école ? » Mais il y a quelque chose qui s'exprime de manière forte et de plus en plus chaque jour. C'est la tendance à la dérive totalitaire du pouvoir. Tout le monde a été frappé de ce que, depuis le début de confinement, l'aspect bonapartiste de la Ve République se trouve particulièrement renforcé. Tous les quatre matins ou toutes les deux semaines, on voit apparaître Macron sur nos écrans, décréter d'un air extrêmement grave et savannel, le contraire de ce qu'il avait décrété dans la locution précédente. Une fois, il nous explique que les masques sont absolument inutiles, une autre fois qu'ils sont indispensables, une fois qu'il faut à tout prix confiner, une autre fois qu'il faut déconfiner, etc., etc., etc. Mais il affirme toujours à la première personne du singulier. « J'ai décidé, j'ai consulté, je vais faire, je ferai ». C'est le propre de la Ve République, de ce régime bonapartiste où finalement tous les pouvoirs sont concentrés entre les mains du président ou même l'Assemblée nationale, le Sénat, sont réduits à quelques miettes et encore. Mais ce pouvoir personnel est au service d'une force sociale parce que finalement tout ce que Macron a décidé, répétons-le, c'est de donner les clés de la maison aux banques et aux capitalistes. Mais cela ne suffit pas. Et la classe capitaliste s'inquiète. On parle beaucoup ces derniers temps d'Union nationale. Qui sont les éléments les plus favorables à ce que le gouvernement actuel s'élargisse dans le gouvernement d'Union nationale ? Qui multiplie les déclarations dans ce sens ? D'une part, les dirigeants macronistes eux-mêmes, qui savent bien que Macron et son gouvernement sont rejetés dans tout le pays et que s'ils ne trouvent pas d'urgence un moyen de renforcer l'assise du gouvernement, ils risquent fort de ne pas tenir très longtemps. Alors, les dirigeants macronistes d'une part, les dirigeants du MEDEF d'autre part, certains dirigeants de la droite, certains dirigeants du Parti Socialiste, disent ouvertement, les dirigeants des Verts bien sûr, ouvertement, il faut un gouvernement d'Union nationale, rassemblons les forces. Rassemblons les forces, pourquoi faire ? Pour continuer à déverser des milliards et des milliards sur les banquiers et les capitalistes. Mais cela ne suffit pas à la classe capitaliste. Elle s'inquiète d'une chose, que vont faire les syndicats ? Dans le journal Les Echos, qui est le journal de la classe capitaliste, cité dans l'éditorial de la Tribune des travailleurs, un des responsables de ce journal dit clairement la chose suivante. Il n'y a pas de choix, il faut reprendre le travail dès le 12 mai. Il faut que les syndicats disent aux salariés français qu'il faut retourner au travail. L'État va être vite à bout de force. Le déconfinement repose sur la bonne entente obligée des partenaires sociaux. Ceux-ci portent un nom. Cela s'appelle le corporatisme, qui dans notre pays a eu ses heures de gloire dans les années 40 avec le régime de la charte de travail du maréchal Pétain. Le corporatisme, c'est le fait d'intégrer les syndicats ouvriers à l'État de ne pas leur permettre de jouer leur rôle. Une énorme pression s'exerce en ce sens. Mais il est clair qu'aujourd'hui, les travailleurs qui sont soumis à une offensive généralisée de la part du gouvernement et de la classe capitaliste ont au contraire besoin plus que jamais de défendre leurs intérêts particuliers, de défendre leurs revendications particulières, non pas dans une quelconque union sacrée, mais au contraire sur le terrain de l'indépendance de classe avec leurs organisations ouvrières, syndicats départifs, en l'occurrence, c'est des syndicats qu'il s'agit. Et d'ailleurs, la situation est marquée, je l'ai dit, à propos de la rentrée scolaire, entre guillemets, mais c'est vrai plus généralement, dans cette période de confinement, par d'intenses mouvements de résistance, vous verrez dans la tribune des travailleurs, les combats menés contre la tentative des directions d'entreprise, de voler les congés payés, contre la tentative de mettre en télétravail tout en faisant travailler en surcharge de travail, etc., etc., etc. Et puis, vous verrez aussi la suite de la discussion engagée sur la question de la santé. Vous savez, il y a deux semaines ou trois semaines, la tribune des travailleurs a ouvert un débat sur comment reconstruire un système de santé digne de ce nom. Et dans la réponse apportée, il y avait la nécessité d'abroger toutes les contre-réformes qui ont détruit notre système hospitalier depuis un demi-siècle, la nécessité aussi de revenir à ce qui était la logique de la Sécurité sociale lors de sa fondation en 1945, c'est-à-dire soigner le malade autant que nécessaire, quel qu'en soit le coût, et non pas soigner dans la limite de ce que l'enveloppe budgétaire permet de faire, qui est bien sûr dans la situation actuelle dramatique que connaît d'autres pays, avec plus de 21 000 décès officiels liés au coronavirus, sans doute beaucoup plus, qui est bien sûr un programme d'une extrême importance. Et c'est ce qui explique que dans la déclaration, dans l'appel du Gros National du Parti Ouvrier Indépendant Démocratique qui est publié en page 9 du journal, nous affirmions clairement la chose suivante, ni Union Nationale, ni Unité d'Action avec Macron et son gouvernement. Cela peut apparaître comme une évidence, mais ça ne l'est pas. Parce que, comme le montrent les déclarations que nous publions dans le journal, tous les dirigeants des partis institutionnels se prennent soit ouvertement pour l'Union Nationale avec Macron, c'est le cas d'une large partie des Républicains, des Verts, d'une partie du Parti Socialiste, etc. Ou se prononce, non pas pour l'Union Nationale avec Macron, mais pour le soutenir. Par exemple, Mme Le Pen et l'extra-de-droite ont voté à nouveau le plan du 400 milliards. Ou encore, pour lui proposer, ce qu'ont fait les dirigeants du Parti Communiste français, encore la semaine dernière, lui proposer très officiellement de constituer un... Comment est-ce que cela s'appelle ? Excusez-moi, je recherche l'article. De constituer, c'est en page 5 de la Tribune des Travailleurs, de constituer un comité d'urgence nationale associant forces politiques, syndicales et patronales, donc pour agir en commun. au moment où Macron donne 400 milliards aux capitalistes et aux banquiers, on va agir avec lui en commun. Ou encore, comme le propose Adrien Poitainens de la France Insoumise, la nécessité d'être en place un gouvernement de salut commun, dont on ne sait pas bien qui l'engloberait, qui l'engloberait pas, etc. Pour notre part, nous affirmons ni Union Nationale, ni Union Sacrée, ni Comité d'unité d'action avec Macron, ni gouvernement de salut commun. Pour notre part, la position que nous défendons, c'est la nécessité d'un gouvernement d'unité ouvrière. Un gouvernement d'unité ouvrière, des organisations de la classe ouvrière, prenant les mesures d'urgence qu'appelle la situation, que sont la réquisition des 400 milliards, la réquisition de toutes les entreprises susceptibles de fabriquer sans délai les tests, les masques et les protections nécessaires, la réquisition des avoirs des banques et leur nationalisation d'une banque unique au service de la production de ce qui est nécessaire pour la population, l'interdiction des licenciements, l'abrogation des ordonnances, l'annulation des loyers des charges, bref, toutes les mesures en jambes de la situation. Alors, j'ai beaucoup évoqué la situation française et peu la situation internationale, pourtant, la tribune des travailleurs cette semaine évoque les conséquences de la pandémie en Tunisie, au Bangladesh, en Afrique du Sud, dans les monarchies du Golfe. Et il est frappant de constater que de plus en plus, la crise du coronavirus dans ces pays se transforme en une crise du coronavirus et de la faim. Ce sont des émeutes de la faim qui commencent à mûrir dans ces pays parce que là où les travailleurs n'ont pas de droits qui permettent de garantir le maintien du salaire lorsqu'ils ne travaillent pas. L'arrêt du travail, par exemple, en Bangladesh ou en Inde, aboutit immédiatement à l'arrêt de tout revenu. Et l'arrêt de tout revenu, comme le disent les manifestants du Bangladesh cette semaine, les ouvriers du textile, nous avons le ventre vide. Si nous restons confinés, nous nous protégerons du virus. Mais qui nous sauvera de la famine ? Nous sommes à la veille d'une catastrophe épouvantable qui va voir des centaines de milliers, des millions peut-être, mourir de faim dans les toutes prochaines semaines. Et en même temps, au Mexique, en Belgique, en Équateur, en Guadeloupe, en Chine, aux USA, on voit les grèves se dresser. Alors, cela, je l'ai peu abordé parce que, vous le savez, il y a un meeting international le 1er mai et où ses camarades viendront parler eux-mêmes devant vous, sur votre écran d'ordinateur et vous dire eux-mêmes la situation dans leur pays et le combat qu'ils mènent. Ce meeting, pour assurer des camarades parce que les premières informations données pouvaient les inquiéter, ce meeting à 18h le 1er mai sera diffusé intégralement dans sa version française, soit que les orateurs parleront français, soit que parlant dans leur langue natale, ils seront traduits au fur et à mesure et sous-titrés en français. Bien, camarades, je l'ai dit, la tribu de mes travailleurs montre le drame particulier des étudiants, les étudiants qui ont faim, les étudiants isolés dans les chambres des résidences universitaires, abandonnés, les étudiants étrangers, dépourvus de tout droit. Et à ce drame se combine un autre drame en pointillé. Vous le savez, les étudiants ont été mis à l'écart de la décision du déconfinement partiel du 11 mai. Et pourtant, étant des adultes, c'est en principe une catégorie qui très facilement pourrait respecter les consignes des gestes barrières et la prudence dans les relations sociales. Oui, mais voilà, les étudiants n'étant pas gardés par leurs parents, ils ne posent pas le problème de fixer leurs parents à domicile au lieu d'aller travailler pour les patrons. Donc, il n'est pas grave qu'ils ne retournent pas à l'université. Mais pour les étudiants, c'est d'une extrême gravité. Non seulement parce qu'ils ont faim, non seulement parce qu'ils sont à l'abandon, mais parce qu'ils sont saisis d'une énorme angoisse. Que va devenir leur année universitaire ? Comment sera-t-elle validée ? Pour ceux d'entre eux qui préparent un diplôme qu'ils doivent valider à la fin de l'année, que va-t-il se passer ? La réponse n'est pas simple. En page 16 de la tribune des travailleurs, des étudiants qui se sont réunis en visioconférence il y a quelques jours, ouvrent le débat. Comment trouver une solution conforme à nos intérêts ? On comprend l'intérêt qu'aurait le gouvernement de donner le diplôme à tout le monde et d'en faire un chiffon de papier. C'est d'ailleurs le sens de sa réforme du baccalauréat. Est-ce que c'est l'intérêt des étudiants ? Mais en même temps, comment faire autrement ? Ce débat est ouvert dans la tribune des travailleurs. Alors, je conclurai en disant une seule chose. Et pendant ce temps, pendant ce temps où on crève de faim dans nos beaux lieux, pendant ce temps les gens isolés dans les chambres des cités universitaires attendent avec angoisse de savoir ce qui va se passer, pendant ce temps où flotte partout un sentiment à la fois d'angoisse et d'indignation et de révolte contre la politique du gouvernement, pendant ce temps. Le gouvernement vient de donner une première transe de 500 millions d'euros via les banques, à la FNAC et à Darty. Car pendant ce temps, les affaires continuent, pendant ce temps, les 400 milliards d'euros qui ont été votés par tous, en tout cas, les 343 qui ont été votés à l'unanimité de l'Assemblée, continuent à être déversés, à guichets ouverts auprès de tous les banquiers et les capitalistes qui réclament leur part. Alors, c'est la raison pour laquelle il faut faire connaître la préligue des travailleurs, qui est le seul journal qui expose ces faits, qui est le seul journal parce qu'il est ouvrier, parce qu'il est indépendant, parce qu'il n'est pas subordonné aux intérêts des banquiers capitalistes, peut révéler ces faits. Alors, ceux d'entre vous qui trouvent la situation actuelle normale et qui n'ont rien à redire, à mon avis, il n'y en a pas beaucoup, car les ceux qui suivent cette présentation du journal, eh bien, n'ont qu'à continuer leur chemin. Mais les autres, tous les autres, aidez-nous à le faire savoir, aidez-nous à faire connaître ce journal, à le faire connaître à d'autres qui ne le connaissent pas, aidez-nous à répandre la vérité, à répandre les informations utiles à la défense du peuple travailleur, aidez-nous à dénoncer le véritable crime que constitue cette politique en faveur des banquiers et des capitalistes qui est la même politique qui interdit à l'immense majorité des travailleurs de SPI de disposer du minimum de protection nécessaire. Aidez-nous à le faire savoir, aidez-nous à gagner de nouveaux abonnés à la tribune des travailleurs à journal pour le nombre d'abonnés augmente de semaine en semaine. Et pour ceux d'entre vous qui estiment leur venue du regroupement pour l'action, n'hésitez pas, rejoignez le Parti Ouvrier Indépendant Démocratique. Bonsoir. Merci.